bonjour salut à vous tous mes très chers merci d'être là j'apprécie vraiment votre présence ici aujourd'hui je me suis décidé à faire cette vidéo si spontanée dans ces jardins si vert et c'est la suite je voulais faire la suite de ces vidéos ces deux vidéos que j'ai que j'ai publié dernièrement sur l'amour et les relations de de narcissisme le narcissiste tout ça et aujourd'hui je vais expliquer un peu avec les tarots et qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'est ce qu'elle est la relation et comment peut être une relation avec une personne qui on étiquette comme pervers narcissique un pervers narcissique et je vous invite de toute coeur si vous n'avez pas encore pour regarder la vidéo sur cela je vous laisse les liens de les commentaires de cette vidéo allez regarder parce que j'ai ma propre vision et compréhension des qu'est ce que c'est une personne qui on étiquette comme pervers narcissique parce qu'il ya beaucoup et on est tous un point narcissique et narcissiste donc quand quelqu'un a ce type des symptômes est développé et très accentué il devient dans la fréquence plus basse un roi d'épée le roi d'épée dans sa fréquence plus basse et est quelqu'un qui est qui est très froide et il devient très froide il utilise sa langue pour te persuader et pour savoir dire les choses mais un roi d'épée et de basse fréquence utilise sa langue et le verbe pour faire du mal et pour blesser pour se défendre d'un attaque et pour prendre le contrôle d'une situation avec des arguments complètement rationnel complètement logique mais froide pas empathique il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de sentiment donc se mettre en discussion et essayer des données des arguments rationnelles depuis le point de vue humain et sensible et complètement stéril parce que on ne va pas y arriver lui il n'est pas là il n'y a pas d'impact il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'émotion il ya calcul contrôle pouvoir de verbe pour contrôler l'autre et maîtriser l'autre ok aussi et le roi le fait qu'il soit un roi n'est pas dire que c'est exclusivement un homme il ya des femmes qui sont aussi et dans ses profils mais c'est l'énergie qui compte et les profils pervers narcissique peut devenir aussi un roi des coupons un roi des groupes de basses fréquences et c'est quelqu'un qui et qui fait des chantage émotionnel qui connaît exactement et tes besoins qu'est ce que tu veux qu'est ce que tous tu souhaites et quels sont tes besoins affectives et et puis laisser parce qu'il est très intelligent mais par contre il ne va pas des données c'est que tu veux parce que il perd et il perd là les contrôles sur la situation donc il sait exactement qu'est ce que tu cherches mais il ne veut pas te donner c'est que tu cherches et donc il utilise pour contrôler la relation et pour te contrôler et pour te manipuler mais le problème ici c'est pas vraiment cette personne le problème ici c'est que si et quelqu'un peut te manipuler c'est parce que tu es faible et tu es manipulable tu te laisse et tu as des fissures et tu as des trous à travers lesquels on peut rentrer en toi et prendre le contrôle sur toi ok des manières que normalement non et si tu es en train de regarder cette vidéo je suis sûr que tu es une nature des impératrices quelqu'un qui a beaucoup de valeur qui est abondante et de coeur et qui donne beaucoup qui apporte beaucoup de la relation et qui est toujours là qui est une heureuse qui est capable de tout faire parce que tout ce que tu veux c'est créer une relation 10 des coupes c'est avoir une maison heureuse et la famille les enfants un futur magnifique avec cette personne et donc avec cette personne tu te sens vraiment très 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 lié et un amour une chose extraordinaire mais en fin de compte de la 3d et on ne va pas mettre en doute ce qui se passe dans les plans invisibles parce qu'on ne sait pas mais c'est sûr que dans les plans visibles les plans tridimensionnels de la personnalité ce qui se passe c'est qu'il y a un enchaînement et attachement des basses vibrations on est attaché à ces blessures qui nous sont qui se reproduisent tous les jours les 3dp un coeur qui est percé par la parole blessante par le contrôle la manipulation mais j'insiste les problèmes c'est que normalement quand on essaie de communiquer nos besoins quand on essaie de communiquer nos problématiques sans essayer de culpabiliser l'autre mais tout en prenant la responsabilité que nous avons ses besoins et que nous voudrions que l'autre puisse nous accorder et un peu de compréhension et un peu de changement sur certaines et schémas de comportement et que si la personne en question ne répond pas à tes demandes et que c'est quelque chose que tu as déjà exprimé te fait mal une fois et des fois et très fois et malgré la discussion et les dialogues ça n'y change pas les problèmes c'est pas l'autre personne pourquoi tu es là toujours pourquoi tu insistes à un moment donné à un moment donné il y a une séparation et les choses doivent se séparer la relation et chacun doit se laisser un moment parce que à un moment donné tu vas être dans cet état tu vas être dans un état dans un état 9 et 10 db et 8 db les 8 db c'est l'obsession les 9 db c'est vraiment la paranoïa la réveille la nuit tu n'arrives plus à dormir parce que ton esprit est absorbé et absorbé par tu ne comprends pas tu tu ne vois pas tes erreurs tu vois que tu donnes tout que tu essayes de tout faire bien et que ça ne marche pas et que malgré tout tu te sens trahi complètement trahi abandonné maltraité et pas tenu en compte et donc tu te sens finalement avec comment comme un soldat qui est en train de batailler et la lutte et on essaye et encore et encore mais tu es toujours blessé et à un moment donné c'est trop décharge trop décharge et il manque une forme de justice et d'équilibré dans la relation qui va se faire avec la séparation et ça c'est une décision que toi tu dois prendre la décision t'appartient jusqu'à quand tu vas supporter une situation qui t'errent malheureuse c'est légitime avoir des besoins affectifs c'est légitime les transmettre l'exprimer et si l'autre personne n'est n'est pas d'accord ils ont changé certaines dynamiques de comportement qui te font mal et que tu as déjà dit pourquoi tu es là pourquoi tu es là ok ça c'est un rapport au tarot d'une grosse ligne après une relation dans laquelle quelqu'un une impératrice quelqu'un qui est bien veillante généreuse et quelqu'un qui donne qui donne beaucoup qui apporte qui est riche en créativité une étincelle de vie quelqu'un qui est comme ça je suis sûr que tu es comme ça et les types de relations qui peuvent se développer avec un soi-disant pervers narcissique ces situations des luttes de pouvoir ça commence pour on va voir ici qui qui a plus de poids qui a plus de pouvoir sur l'autre contrôle de la situation c'est qui contrôle mieux ce qui se passe et comment et là on est sensible on est empathique et on est les émotions à fleurs de peau et donc l'autre c'est ma c'est les contrôler très bien ok et tu vas voir que si tu es dans une relation avec quelqu'un comme ça tu vas essayer un dialogue sincère et ça ne va pas marcher parce qu'il va t'amener à une forme des des contenus de dialogue qui est complètement froid et hors de sensibilité d'a aucune sorte hors d'empathie et tu dis je suis en train de parler contre un mur ok et c'est très dur tu vas voir que un certain départ de mon monde la personne avec qui tu es soit ils sont perverses et cette personne va essayer de culpabiliser de culpabiliser toi ta faute toi ta manière de faire toi et tes erreurs toi et de mépriser de dévaloriser parce que lui il ne va jamais reconnaître oui elle ne va jamais reconnaître sa partie des responsabilités si toi tu tu essayes d'exprimer et était tes besoins et ce que tu ne peux pas accepter parce que ça t'a fait mal il va te dire encore elle va te dire que c'était ta faute parce que tu n'es pas assez évolué tu n'es pas assez bien tu n'es pas assez bonne et ça te fait encore mal et mal et tu sais on peut y arriver à les croire mais quand la justice est là tu vas trouver un moment de courage pour dire puisque c'est comme ça mais je me casse et tu restes chez toi et je vais chercher chez moi et le problème ici c'est que parfois et ce sont des relations qu'il ya déjà trop trop de négativité trop trop des rôles fixés et l'un et l'autre et donc à un moment donné surtout les femmes et ils sont du mal et sont du mal à partir à oser faire à faire le saut à chercher des solutions et à chercher de l'aide et c'est difficile parce qu'ils se sont soumis déjà ils sont en train de subir une procédure qui est complètement toxique complètement toxique après une dans une relation avec un soi-disant pervers j'ai constaté aussi qu'il y a souvent mélangé une troisième partie une troisième personne en amont une amont jouer avec ça et la trahison est près ok de ce type de relation donc d'une manière ou autre il y a toujours une troisième partie de la et créer une jalousie des choses pas claires et des relations ambiguës qu'ils ne voient pas clair du tout et puis eux aussi les soi-disant pervers ils utilisent beaucoup la sexualité et le sexe notre facilité à nous attacher à la sexualité et à ses moments d'intimité parce que nous nous aimons et ils utilisent le sexe donc de manière qu'ils peuvent te traiter comme une reine de faire de merveille de faire sentir comme et le lendemain c'est plus rien ça les dérange même que tu existes et et des polarités des extrêmes des opposés qui sont très dur à vivre donc on revient à la même chose si ça persiste un jour deux et la dynamique ne change pas malgré que tu as déjà exprimé pourquoi tu es là c'est pas la faute de l'autre l'autre il peut faire tout ce qu'il veut mais toi c'est à toi c'est à toi de te rendre justice et c'est à toi de faire changer ta vie toi pas l'autre ok c'est très difficile parce que ça devient une réaction toxique où il y a beaucoup de souffrance beaucoup de douleurs beaucoup de découragements et il y a beaucoup d'humiliation dévalorisations ok donc il faut que tu décides qu'est ce que tu veux expérimenter qu'est ce que tu veux vivre et si tu n'es pas en train de vivre c'est que tu veux et c'est que tu mérites prendre tes affaires et va facile chercher ta place tout le monde une place qui te correspond ont fait sortir cette personne de ta vie si tu es en condition de faire ça donc les problèmes finalement c'est toujours pourquoi nous sommes en train de supporter une situation supportable qui nous rend malades qui nous coûte la santé psychologique la santé physique c'est toi qui va se rendre justice finalement ok après j'ai ma propre compréhension des choses comme je vous ai dit et je vous invite à aller à ces liens que je vous laisse dans les commentaires de la vidéo et vous allez avoir toute la compréhension de tout ok mais finalement c'est toujours toi qui a la décision et les pouvoirs sur ta vie et sur toi même c'est toi l'autre a aucun pouvoir et tu as tu es attaché à rien n'y a personne tous sont des attachements des mémoires du passé mais tu peux te libérer quand tu le décidera et si jamais tu tu as besoin de l'aide je suis là tu peux compter avec moi contacte moi par mail que je laisse toujours dans la description de la vidéo et on discute ok on voit comment je pourrais t'encourager à faire le changement que tu souhaites ok mais souviens toi que tu mérites beaucoup que tu vaux beaucoup et que tu n'es pas un morceau de papier avec lequel pouvoir faire une boule et les jeter loin quand tu vois tu vaux beaucoup et il faut que tu le crois et donc voilà le message et la vidéo d'aujourd'hui gardez rendez vous soyez heureux et heureuse et je vous dis à très très bientôt